C'est bon ? Raté ! L'orphelin marine, je suis née à Mâcon le 16 mars 1993. Je vis à Paris, je suis fiancée, bientôt mariée j'espère. Oui, la cérémonie qui a été déclarée à cause de la Covid, donc on croise les doigts pour l'année prochaine. J'ai eu mon permis. Je suis une conductrice du dimanche parce que je ne conduis pas à Paris. J'ai eu une voiture parce que j'ai gagné une voiture en tant que Miss France. Une très belle Peugeot RCZ que j'ai gardée, c'est un peu mon bébé, c'est ma titine. Je crois que j'ai perdu quelques points récemment. Parce que je suis souvent en retard, du coup il m'arrive de dépasser un petit peu les limitations de vitesse. Alors j'ai fait un bac scientifique qui avait mention très bien. Ma soeur a fait mieux quand même, elle a eu félicitations du jury, donc je tiens à le dire. C'était un peu le... Et je suis partie après en première année de médecine à Lyon. Non, je n'ai pas toujours voulu être médecin, j'ai voulu faire plein de choses en fait. J'ai voulu travailler dans le commerce international. J'ai voulu même être hôtesse de l'air. J'ai mis l'histoire, donc j'ai voulu être archéologue. Et j'ai longtemps hésité en fait à faire architecte avec un versant urbanisme pour aider à développer de nouvelles villes, des écoquartiers, ces choses-là, j'ai envie. Oui, j'ai fait plusieurs petits boulots. J'ai fait les vendanges, les gens en tant que bourguignonne et fière de l'être. J'ai fait du tri dans les magasins, j'ai fait des inventaires. J'ai aussi été serveuse dans les mariages. J'en garde un très bon souvenir parce que c'était difficile. Enfin, on faisait des énormes journées de midi jusqu'à 5 heures du matin. Donc ça m'a préparée, je pense, pour les gardes qui m'attendaient. Au vendange, ça devait être une centaine d'euros. Ce que j'en ai fait, c'est que je me suis acheté des vêtements. Voilà. Quand j'ai un peu de temps libre devant moi, ce qui est très, très rare, j'aime le passer, du coup, dans le canapé, devant des séries. Je suis très, très série. Et quand j'ai vraiment besoin de souffler et de prendre du temps pour moi, j'essaye d'aller à l'institut ou d'aller au spa. Je suis une grande, grande fan de massage. J'essaie de voyager au maximum. Et du coup, avec mon compagnon qui est loin, notre relation à distance, forcément, ça nous amène à voyager. Donc plusieurs fois dans l'année, normalement. On ne s'est pas vus pendant plus de sept mois parce que lui était confiné en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'étais ici. Et là, j'espère qu'on se retrouve pour les fêtes de Noël. Bah, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de dessins et de peintures quand j'étais jeune. J'aimais bien ça. Je pouvais m'enfermer des heures dans ma chambre pour peindre. Voilà, je faisais de la crème. Oui, je sors mon premier livre. C'était un travail de longue haleine quand même. J'ai fait ça en parallèle de l'internat. Je peux vous dire que j'ai passé des soirées et des soirées à écrire. En fait, on m'a proposé d'écrire un livre. Et je me suis dit en fait, quel livre j'aurais voulu lire. Et j'aurais aimé avoir un guide qui vraiment m'explique tout ce que j'allais vivre. Parce que je ne m'attendais pas du tout et n'ayant personne de ma famille dans le domaine médical. Ça a été une découverte et j'aurais aimé être avertie. Voilà, on donne des petits conseils.